Le projet de construction a commencé en 1924. Le développement du quartier de la Freie-Scholle s'est étendu et modernisé jusqu'en 1931. Gustav Lienthal était Maître d'œuvres et réformiste social. Il était fondateur de la Freie-Scholle et s'est engagé pour des meilleures conditions d'habitat pour les ouvriers. Nous sommes dans la Freie-Scholle et nous allons faire un interview avec Freddy's Kids. Bonjour Freddy ! Nous vivons ici depuis le dernier mois, j'ai été partagé depuis 1990. Quelle était la raison pour laquelle vous avez emmenagé ici ? C'est un très bon déjeun. Il y a beaucoup de parks, si on a un bus, il y a toujours assez près de l'on. Donc, on va à la maison du S-Bahn, comme au S-Bahn, au Alt-Tégel sur U-Bahn, et sur la S-Bahn, avec les possibilités de l'Empire. Mais, ce que tu ne s'as pas d'écouter, c'est une Wohnungsbaugnossenschaft. Ce qu'il y a donc des mietes sont encore plus plus moins d'économies, que ce qu'ils sont en freie. C'est vraiment comme au Land. Il y a d'autres personnes, il y a tous les gens de l'Empire, si tu vas te faire du le bêquer ou le fleissage, tu vas te donner un bon jour et toi, c'est pas un problème. Je ne sais pas, c'est pas un problème. Je n'ai pas toujours toujours utilisé. J'ai pas besoin de l'eau. Je ne sais pas, c'est pas un balkon. C'est pas un balkon. Il ne faut pas faire quelque chose d'eau. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a une famille. C'est un grand. C'est un grand. C'est un peu à tous. C'est une expression iCloud. C'est un grand10, c'est un grand grad. C'est du gar nicht? C'est un grand. C'est un grand. Donc, c'est un grand. et aux jeunes, jusqu'à l'alte, il y a la rue. Les différentes époches sont toutes différentes. On voit aussi, si on se voit dans la Cholle, il y a des différents domaines qui sont architektoniques, mais qui sont encore encore plus ensemble, parce que les gens se sont tous ensemble. C'est aussi, si cette Straße est complètement différente que la prochaine, et la Grèce, la Brûben, la Schollnhof et tout le monde. Nous nous sommes en face à cette page, entre le bâton et le fenêtre. Ciao ! Salut, que vous êtes ici ! Bis bientôt ! Sous-tit ! Nous voici devant la conciergerie du lotissement Schiller. Comme nous a confirmé la personne lors de notre interview, de nos jours, la résidence Schiller est attrayante pour les personnes âgées. Ceci trouve ici le calme, mais aussi tous les avantages d'une vie sociale et active. Le quartier Schiller offre aussi des excursions pour les habitants. Le lotissement est accueillant pour les jeunes familles et leurs enfants. Le quartier dans les 15 ans. Le quartier Schiller c'est la meilleure façon de construire des fenêtres. Toutes les autres, ce sont des modernes fenêtres. Tout ce n'est pas. Parce qu'ici, il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur. Il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur. Après la Première Guerre mondiale, Bruno Tau avait déjà une vision futuriste bien précise du Berlin d'aujourd'hui. Nous sommes à la cité blanche des Rhein-Nikendorf. Elle a été bâtie entre 1929 et 1931. Les constructions sont tout blanches et représentent une petite ville. par l'architecte principal Otto Rudolf Saviesbelk. La maison suspendue dans un point de vue sous l'allée à rose. À cause de l'architecture extraordinaire, la cité blanche est toujours moderne à nos jours. Nous avons remarqué que toutes ces cités avaient des parcs et beaucoup d'espaces de jeu. Nos déplacements au sein des différentes cités et lieux de rencontres nous ont confirmé l'importance du regard visionnaire que Bruno Tau a apporté sur la ville de Berlin. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501